Pour Gérard Depardieu, c'est le paradis. Pour d'autres, un concours très sérieux pour moi aussi. Le Mondial du fromage s'est ouvert hier à Tours, Florent. Oui, plus de 800 fromages, les meilleurs affinés de longs mois dans des caves où l'humidité et même la composition de l'air compte. Le résultat était à déguster aujourd'hui au Parc Expo. Alors pas par nous, Aurélien, malheureusement, mais par un jury. Objectif, élire le meilleur fromager du monde parmi 16 concurrents. Léa Turquet est allée pour nous sur place. Sublimer sans en faire trop, trancher sans casser et surtout poser sans tout faire s'effondrer. Le fromage, c'est tout un art. 70 kilos de matière première d'exception pour concocter un plateau et une sculpture sur le thème du fromage dans les étoiles. Le tout en 4 heures. Les plus grosses difficultés, c'est de gérer le stress, le temps et puis de ne pas oublier qu'on doit mettre en avant le fromage. Souvent, on peut vraiment se perdre à essayer de mettre d'autres produits en avant. Non, c'est vraiment le fromage qu'il faut mettre en avant. Là, ils sont en train de faire une épreuve qui dure 4 heures. C'est quand même assez fatiguant avec la chaleur, avec l'ambiance, le stress. C'est du très, très gros travail. Du haut niveau dans ce concours mondial du meilleur fromager. Il a lieu tous les deux ans et cette année, 16 candidats s'affrontent en finale, dont deux Français. La précédente édition, c'est Virginie Dubois d'Orne qui l'a remportée. Maintenant, elle siège du côté du jury pour départager cette dernière épreuve. Là, on va regarder comment les candidats travaillent. On va voir s'ils respectent le thème. On va voir si les fromages sont mis en valeur, si la filière est respectée, s'il y a des belles coupes, une propreté. En fait, vraiment le respect du fromage et de celui qui l'a produit. Moi, je suis émerveillée d'année en année, ça monte de niveau. Je suis époustouflée, en fait. Un concours qui prend place au Mondial du fromage dans le parc des expositions de Tours. Le salon est réservé aux professionnels avec dans les allées plus de 200 exposants. Dernier temps fort, mardi, avec la finale du concours produit, c'est-à-dire l'élection de la crème de la crème du fromage.